Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue dans Rockstar Games, votre série pour tout savoir sur l'intégralité des jeux Rockstar dans leur ordre de sortie. Pour ce premier épisode, nous allons nous attarder sur le tout premier jeu de la firme étoilée, quand cette dernière ne s'appelait pas encore Rockstar. Voici GTA. Le premier opus de GTA sort en novembre 1997 sur PlayStation et PC. Le jeu est édité par BMG Interactive qui deviendra un an plus tard Rockstar Games. Le jeu est développé par DMA Design qui deviendra en 2002 Rockstar North et qui sera renommé en mars 2022 Rockstar Games UK Limited. Ce sont une cinquantaine de personnes qui ont travaillé pendant deux ans sur le développement de GTA. Nous retrouvons Sam Hauser en tant que chef de projet chez BMG Interactive. David John est le producteur du jeu. Nous retrouvons également Gary Penn en tant que directeur créatif chez DMA Design. Billy Thompson en tant qu'artiste en chef qui s'est occupé de la conception des maps. Aaron Garbutt était déjà là et s'occupait de la partie visuelle en travaillant sur les artworks du jeu. Mais c'est bien Craig Moore, Donald Robertson et Steve Ward Watterson qui étaient responsables de la partie visuelle. Du côté de la musique, nous retrouvons Tommy Patton qui s'occupait des principaux sons du jeu. Au côté de Raymond Usher qui était quant à lui programmeur audio. Parmi l'équipe de développement, on retrouvait également un certain Gary Foreman qui fera partie des cinq membres fondateurs de Rockstar Games. Pour ce premier jeu, le rôle de Dan Hauser ne fut pas très important, l'homme n'ayant quasiment pas pris part au développement du jeu. A la base, en 1995, le jeu devait s'appeler Race and Chase. Et le but devait être assez différent. Le jeu devait être une simulation automobile dans laquelle le joueur se baladait librement en ville en respectant le code de la route. Suite à un bug où une voiture civile s'est accidentellement encastrée dans une voiture de police, Sam eut l'idée qui allait changer l'orientation du projet. A cette époque, BMG Interactive n'a pas de moyens. Les équipes savent avant même la sortie de Race and Chase que le jeu sera en retard techniquement et graphiquement. Sam Hauser va donc avoir l'idée parfaite qui va permettre au jeu d'être bien plus intéressant et permettre au studio de gagner de l'argent. Plutôt que de développer une simulation de conduite qui allait proposer une grande liberté mais sans réel but, Sam veut créer un jeu de gangster où le joueur jouera le rôle du bandit. A la fin des années 90, le jeu vidéo est loin d'être aussi populaire qu'aujourd'hui et tous les jeux nous proposent d'incarner des héros qui combattent le mal. La violence est toujours justifiée. Dans Resident Evil, on tue des zombies pour sauver Raccoon City. Dans Duke Nukem, on tue des extraterrestres là encore pour sauver la planète. Dans Tomb Raider, on tue des ennemis qui veulent mettre la main sur un dangereux pouvoir qui pourrait détruire la Terre. Dans Metal Gear Solid, la violence est encore une fois justifiée pour sauver le monde. Avec son premier jeu, Sam souhaite bousculer les codes et proposer un jeu à contre-courant. Il veut proposer aux joueurs de passer de l'autre côté et pour une fois d'incarner le bandit. Selon Sam Hauser et BMG Interactive, c'est ce côté interdit et bad boy qui va propulser le jeu au sommet. C'est aussi ce qui va choquer, faire polémique, attiser la curiosité et faire vendre le jeu. Grâce à ses revenus, BMG Interactive aura les moyens de produire un jeu encore plus ambitieux pour la suite. Le projet est donc accepté, Race & Chase est rebooté pour devenir Grand Theft Auto. Entre les deux ans de développement de Race & Chase et les deux ans de développement de GTA, le projet aura connu 4 ans de travaux. Un an et demi plus tard, GTA sort sur PlayStation. L'objectif du titre est d'être une parodie, une satire de l'Amérique. Nous retrouvons trois grandes villes, Liberty City, inspirée de New York, V-City, inspirée de Miami et San Andreas, une ville inspirée de San Francisco. Le jeu se déroule à la fin de ces années 90 à la même période de sa sortie. Dans GTA, vous incarnez un gangster dont l'identité n'est pas définie. Sur PlayStation, vous avez le choix entre 4 personnages. Sur PC, le choix s'élève à 8 avec Travis, Kate, Nikki, Daivin, Troy, Kivlov et Ulrich. Et oui, finalement, Lucia dans GTA 6 ne sera pas la première femme jouable dans un GTA. En 1997, bien avant que cela devienne tendance, il était déjà possible d'incarner une femme dans un jeu Rockstar et dans un GTA. Coup dur pour tous ceux qui ne peuvent pas s'identifier à travers une femme et qui accusent Rockstar de devenir... trop woke. Vous êtes juste une petite frappe qui va enchaîner les vols de voitures et les missions. Dans ce premier opus, aucun scénario. Vous enchaînez seulement les missions qui vous sont données par les grands gangsters des différentes villes. Pour cela, il suffit de s'approcher d'une cabine téléphonique, d'écouter les consignes et de s'exécuter. Il n'y a aucun lien et aucune logique entre les missions. Cela ressemble plus à des défis à réaliser plutôt que de vraies missions avec une histoire. Bien que le protagoniste principal puisse changer selon les goûts et les humeurs du joueur, on retrouve tout de même des personnages secondaires que nous allons côtoyer au cours du jeu. Il y a 4 gros bonnets dans le jeu pour lesquels nous allons travailler. Nous avons Robert Michael Peter, alias Bubby. Il est le chef présumé de la famille du crime, les Verkotti. Bubby est connu des services de police pour plusieurs crimes dont vol à main armée, homicide involontaire, proxénétisme, extorsion ou encore corruption. Il est toujours accompagné de ses associés avec Pablo Verkotti, Tommy Romero ou encore Crazy Jimmy Watterson. Bubby est obsédé par l'idée de venger la mort de son père aux mains des services secrets britanniques. Le second gangster se nomme Uncle Foo. D'après la légende, il aurait plus de 130 ans. Foo a fait pas mal de choses dans le crime comme de la piraterie, du commerce d'opium illégal, de la sorcellerie, de la torture ou encore de l'extorption. Le troisième personnage s'appelle Samuel Diver et c'est sans doute le psychopathe du jeu, un Trevor Phillips avant l'heure. Ce dernier a un casier judiciaire très précis et très dérangeant. Cannibalisme présumé en 1989, il a uriné sur le bureau de son chef en 1992, il a volé des stupéfiants saisis en 1989 et 1997, coups et blessures volontaires en 1990, 91, 92, 94 et 1995. On rajoute aussi des pratiques incestueuses en 1995, du harcèlement sexuel en 1996 ou encore du travail sous l'influence d'alcool en 1994. On peut rajouter aussi du kidnapping en 1995 et une sodomie présumée sur un officier supérieur en 1997. Autant vous dire que c'est un charmant personnage. Enfin, le dernier membre important est Marcus, connu sous le nom de Brother Marcus. Il est membre de la fraternité provisoire de J.A.M.E. of Love qui mène une campagne de terreur depuis plus de 7 ans. Elle contrôle presque tous les commerces de la drogue dans Vice City. Brother Marcus fait partie du gratin de Vice City. Il est connu pour plusieurs délits comme des diverses frasques de ninja, fraude ou encore chapardage. Le jeu vous propose une dizaine de véhicules à conduire dont des motos. Vous avez à votre disposition de nombreuses armes et vous allez devoir réaliser plusieurs missions comme des meurtres, des vols de voitures, des poursuites, des braquages et plus encore. BMG Interactive va adopter une campagne promotionnelle coup de poing pour son jeu en axant sa communication sur les choses illégales. En France, on peut lire dans certains magazines la pub suivante « Quitte à être un salaud, autant être le pire ». Et cela va fonctionner. Comme prévu, GTA est une catastrophe technique et graphique. Le jeu est moche, les contrôles ne sont pas vraiment pratiques ni intuitifs, les déplacements aléatoires et les missions répétitives. Le jeu va recevoir des notes très moyennes voire même très mauvaises. Pourtant, ce dernier est un succès commercial avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Ce qui est assez conséquent pour l'époque. GTA va remporter un prix d'or au Festival Millia de Cannes en 1999 pour avoir rapporté plus de 17 millions d'euros dans l'Union Européenne au cours de l'année 1998. Ce qui est assez stratosphérique pour l'époque. Le côté « bad guy » va attirer les gens qui vont vouloir se défouler et voler des voitures, écraser des PNJ et même tuer des policiers. Tout ça pour de faux, sans répercussions. Tout ça dans un jeu vidéo. Bien que le jeu soit un succès, il est loin d'être un phénomène de société et il est loin de faire l'unanimité, surtout auprès de la presse et des médias. La Chambre des Lords à Londres va même accuser GTA d'être responsable de la montée en puissance et de la haine de la jeunesse et que ce jeu vidéo pervertit les jeunes. Le paradoxe, c'est que la polémique avec la sortie du jeu et la réputation de ce premier GTA va coller à la série. Et aujourd'hui encore, pour de nombreux médias et de nombreux journalistes avec de gros guillemets sur journaliste, le but de GTA est d'écraser et de tuer tout le monde, c'est tout. Le plus drôle, c'est donc de voir à quel point GTA, les frères Hauser, Rockstar et le jeu vidéo ont drastiquement évolué en seulement 25 ans. Tandis que de nombreux médias et journalistes, eux, ont stagné au point de rester bloqués à la fin des années 90. Voilà pour ce premier épisode en espérant que ce nouveau format vous plaise. Rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2 qui se concentrera sur GTA London 1961 et GTA London 1969, les deux stand-alone de GTA considérés comme le deuxième jeu de BMG interactif sous l'ère des frères Hauser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Rockstar Mike. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501